Et je reste des heures à regarder la mer Le cœur a bas souri les pensées de travers Oui, alors il faut bouger un peu aussi, parce que si vous restez des heures à regarder la mer, vous n'allez pas ramasser beaucoup d'huîtres. Non, parce que l'huître, à Arcachon, c'est une religion, on va l'accueillir, puisqu'on attend, on part à la limite de la marée basse, pour que le bateau ait la plate, on utilise la plate, c'est un bateau à fond plat, qui va partir du port et qui ensuite va arriver sur le banc pour cueillir les huîtres. Et là, c'est marée basse, donc on attend que l'eau remonte et il faut qu'on ramasse toutes les huîtres avant la marée haute. Et toute la vie du bassin est à ce rythme-là. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans ce bassin. Le bassin d'Arcachon, c'est sur la côte atlantique, vous savez qu'on a tracé d'un trait droit, et puis d'un coup, il y a cette bouche généreuse avec le cap ferré tout en haut, et puis on descend tout doucement et on finit par Arcachon. Et le bassin, c'est tout ça. Et dans ce bassin, il y a là-bas, c'est le paradis de l'huître. Pour vous dire, on vient faire naître toutes les huîtres qui vont peupler le reste de nos côtes, on vient les chercher là-bas, ce sont les naissins, les bébés huîtres qui font à peine la taille d'un petit doigt et qu'on va laisser grandir tout doucement et puis qu'ensuite, on emportera ailleurs sur d'autres côtes. Et là, nous, nous sommes allés avec Christophe Gérardot, alors là, Christophe Gérardot, il est à Gujan Mestrat. C'est un homme généreux, c'est un homme de là-bas, il a fait ses classes chez Gérard, donc forcément... C'est Michel Gérard. C'est Michel Gérard. Qu'on salue. À Eugénie-les-Bains, puis maintenant, il s'est installé à Gujan Mestrat, dans un restaurant, dans un hôtel merveilleux. Et nous, nous y sommes allés. Alors faites attention parce que c'est un biker, alors ça déménage. D'accord. Aujourd'hui, le triporteur en bassin d'Arcachon. On va parler d'huîtres, d'huîtres d'Arcachon. Allez, en route. Mais surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Christophe Gérardot, c'est un chef un peu particulier. C'est un chef, beau temps. Alors forcément, les interviews, ça se fait sur la Harley. Écoute, là, on va aller voir un copain, Fabrice, ostréiculteur depuis cinq générations. Là, cette huître-là, elle a quel âge, en fait ? En gros, c'est quoi son huître de vie ? Elle va avoir deux ans et demi. Elle sera prête à peu près pour le printemps 2015. Donc, quand on a notre huître sur la table, elle a à peu près trois ans, généralement. À trois ans, oui. Qu'est-ce qui fait, l'huître d'Arcachon ? C'est qu'elle naît ici, en fait, aussi ? Ah, bien, on se paye le luxe sur le bassin d'Arcachon de faire naître des huîtres, parce qu'on a mis du naturel avec les tunnels, de les faire grossir et de les affiner ici. C'est quand même un huître qui est équilibré en goût, qui n'a pas trop de sel non plus, qui ne tue pas les saveurs, voilà. Et puis, moi, je trouve une vraie personnalité. Il y a un côté paysan de la mer ou pas, quand on est post-néculteur ? Complètement, nous sommes des paysans de la mer, mais ça donne du charme, c'est ça qui est beau. L'huître dans tous ses états, en fait, là. Ben, écoute, moi, je voulais faire trois propositions autour de l'huître. Alors, on va parler du premier, c'est un petit peu un clin d'œil à l'huître saucisse. C'est une tradition complètement bordelaise. C'est-à-dire qu'on associe le cochon et l'huître ? Le cochon et l'huître, alors, sous forme de saucisse, sous forme de crépinette, pour les fêtes, c'est une espèce de saucisse plate. D'accord. Avec du pâté, en fait, on va chercher le grain de la charcuterie, qui va faire un bel équilibre avec le côté salin de l'huître. On continue ? On reste dans le sud-ouest, finalement, là. On reste dans le sud-ouest, cette fois-ci, et on descend un peu dans les landes, mais on est toujours sur l'ouest. Une belle escalope de four gras, que je vais poêler, bien dorée, comme ça, à la poêle, sans matière grasse. On va venir mettre un peu de sauce soja sucrée, et puis on va la faire réduire, on va laquer un petit peu l'escalope. On contrebalance tout ça avec un tartare d'huître, donc quelques huîtres crues, comme ça, concassées, un peu de d'agrume zesté, et puis un très huile d'olive. Troisième proposition, j'ai été chercher du concombre, parce que j'aime bien ce produit, ça marche bien avec l'huître aussi. Le concombre sans trifugé, un petit peu de feuille de menthe dedans, pour amener un petit côté mentholé, mais très très léger. J'en ai fait une petite gelée, un peu de king crab, et de la Saint-Jacques fumée. Et puis la petite mouillette pour amener un peu de croquant, et pour amuser un peu le palais. Là, c'est un peu la fin, quand même. Oui, mais en même temps, quand on est dans le bassin d'Arcachon, né dans le bassin d'Arcachon, chef dans le bassin d'Arcachon, l'huître, on l'idolâtre, non ? Oui, c'est l'huître, je suis presque, au moment donné, presque au biberon, si tu veux, mais bon, voilà. Ah oui, dans le biberon, ça marche aussi ! Christophe Girardot, je pense que vous connaissez, si vous êtes dans la région, vous pouvez... Une table incontournable, et puis surtout, passez voir Fabrice aussi, le producteur, parce qu'on peut déguster directement quand ça arrive du bateau. Et il vous emmène sur son bateau faire des visites pour aller cueillir les huîtres. C'est merveilleux, parce que ça, c'est unique, d'aller cueillir les huîtres. Et celle-là, vous aviez avec vous des roues-tout-tout ? Des roues-tout-tout ? Non, 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 elles viennent du roues-tout-tout de chez Fabrice, justement. Alors, elles ont été cueillies juste hier, voilà, et elles sont arrivées dans la nuit, elles ont pris la route, hop, elles sont arrivées jusqu'au studio, voilà. Bon, mais on cueille les huîtres ? Ah bah, oui, c'est poétique, mais elles sont dans des sacs, et on ouvre les sacs, et on va ramasser les huîtres, effectivement, voilà. Ah, ça y est, c'est fini, bon, voilà. Je repars avec ma bourriche ? Oui, oui, vous les voyez pas trop, quand même. Merci beaucoup, merci Loïc.